Parlons bien. Fanny Roland, attachée culturelle de l'Institut français de Tunis, Salma Bakar, qui ne la connaît pas, réalisatrice, Selim Torjman, écrivain, Hedi Ben Bami, fondateur de la marque Ben Ma. Avec moi dans cette émission, Amna Sultani, Habib Shmengi et Samy Chouik. Remerciement spécial à notre compagnie aérienne, notre florent national Tunisère, sponsor officiel de l'émission Les Deux Rives. Au vif du sujet. J'ai vraiment le plaisir de recevoir ici avec moi Alexandre Rattel, président du Comité national des conseillers de commerce extérieur de la France. Bienvenue sur The One FM. Merci Taufik, c'est un plaisir partagé. Merci pour votre invitation. Vous êtes vice-président de l'Association des investisseurs européens en Tunisie, chef d'entreprise, ancien élève de Dauphine et qui ne connaît pas Dauphine et de Harvard. C'est du costaud ça, hein ? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Bon, alors il y a eu une récente étude avec l'ambassade de France intitulée Contribution des entreprises françaises au développement de l'économie tunisienne. Et il y a pas mal de surprises. Tout à fait, tout à fait. Il y a pas mal de surprises, mais il y a aussi des choses, on va dire, qu'on connaissait, mais qu'on avait du mal à quantifier, qu'on avait du mal à identifier. Et au fond, ces surprises, vous voulez que je vous dise la vérité, pour les gens qui sont en Tunisie depuis un certain temps, elles n'ont pas été si surprenantes que ça. Ah d'accord, c'est-à-dire que vous vous attendiez à ça ? Beaucoup de choses. En fait, quand on réfléchit un petit peu à qui est en Tunisie en termes d'investisseurs, encore une fois, vous savez, l'économie, il y a plein de chiffres derrière l'économie. Mais au fond, l'économie, c'est avant tout des relations humaines. C'est quand vous achetez quelque chose, vous achetez physiquement à quelqu'un. Et finalement, quand vous avez un investisseur qui vient en Tunisie, français, il choisit de venir en Tunisie. Il installe sa famille, il installe son entreprise, il choisit de venir vivre en Tunisie. Donc, il vient dans un pays qu'il aime. Et à partir du moment où vous êtes dans un endroit que vous aimez, vous avez envie de faire des choses autres que, justement, uniquement économiques. Et c'est ce point-là qu'on a pu un peu plus développer, qui n'était pas une surprise, mais qui nous a surpris par son intensité, par sa force. On n'est pas méditerranéens pour rien. L'attraction existe. Exactement. Donc, il y a quand même des investisseurs qui viennent, contrairement à ce qu'on entend. Oui, bien sûr qu'il y a des investisseurs qui viennent. Vous savez, il n'y a pas... Comment dire ? L'économie, c'est comme un corps vivant. Vous êtes des fois malade, des fois, ça va mieux. Une entreprise qui est malade, elle peut fermer et partir. Et puis, il y a des entreprises qui viennent. Ce n'est pas vraiment... On ne peut pas mettre le focus sur les entreprises qui partent uniquement. Parce qu'il y a toujours des entreprises qui partent, même quand tout va bien. C'est la vie économique. Oui, bien sûr. Donc, ce qui est important, finalement, c'est la somme entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et cette somme, elle est positive. Donc, à partir de là, c'est le plus important. Cette somme est toujours positive. Vous avez aussi un apport parce qu'il y a des entreprises qui ont des relations, des partenariats avec des établissements de l'enseignement supérieur. Tout à fait. La formation est quelque chose d'essentiel pour les investisseurs français. On a, comme vous l'avez dit, des partenariats avec un ensemble d'universités. Mais aussi, il y a des entreprises. J'ai en tête le groupe Orange. J'ai en tête aussi Wikimic qui fabrique des jeans. qui ont leur propre centre de formation et qui forment des jeunes. Ces jeunes qui vont à la fois, bien sûr, travailler au début pour l'entreprise, mais qui, après, peuvent aller dans d'autres entreprises et qui, finalement, diffusent toute cette formation et ce transfert de connaissances au sein de la Tunisie. Et vous créez de l'emploi, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 150 000 emplois directs créés par les entreprises françaises. 150 000 ? Oui. D'accord. Il n'y a pas les emplois indirects, mais souvent, on fait un ratio de 3. Quand on crée un emploi, on dit qu'il y en a 3 indirects. Donc, si on multiplie par 3, ça fait 450 000. Et si on réfléchit que 450 000, ça fait une famille de 4 personnes, on multiplie encore une fois par 4. Enfin, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais on dépasse les millions et demi de personnes qui seraient plus de près ou de loin liées aux investissements français en Tunisie. Sur le plan médiatique, est-ce qu'on vulgarise suffisamment le travail des entreprises françaises ? Non. Mais après, vous savez, les entreprises françaises ne cherchent pas... Vous aimez travailler dans la discrétion, c'est ça ? Oui. Et puis, si vous voulez, notre travail, ce n'est pas d'être dans les médias. Notre travail, ce n'est pas de faire du show-off sur les réseaux sociaux. Notre travail, c'est de développer les entreprises, créer de l'emploi et apporter quelque chose là où on est. Voilà. Après, vous avez raison. Mais on a besoin de le savoir. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On parle peut-être pas assez. Vous ne communiquez pas suffisamment. Non, c'est vrai. Pourtant, vous avez une belle tribune ici. Ah ben écoutez, merci. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'être là pour pouvoir en parler. Ben oui. Oui. Et là aussi, vous trouvez vraiment le potentiel nécessaire pour que ces entreprises fonctionnent, mais fonctionnent bien. Bien sûr. Bien sûr. On a des entreprises qui sont leaders. On parlait juste avant du cockpit de l'A380 qui était en partie fabriqué en Tunisie. Et ça, personne ne le sait. Non. Et je vais même vous dire autre chose. Lorsqu'on avait fait le... C'est où exactement ? C'est dans la zone industrielle de Mérira, à Ben Arous. Ah, d'accord. C'est la société Stelia. Et lorsqu'on avait travaillé pour le forum économique du président Macron lorsqu'il était venu en Tunisie, on avait fait un petit film. Et dans ce petit film, on disait que les Tunisiens, lorsqu'ils regardent le ciel et qu'ils voient un A320 passer, ils peuvent se dire que le nez de l'A320 est fait en Tunisie et en est fier. Et c'est une réalité. Et c'est là où on voit justement tous ces liens qui lient nos pays, tant sur les plans personnels, parce que tous les Français connaissent la Tunisie, ont des amis tunisiens ou sont venus en vacances en Tunisie, qu'évidemment sur le plan économique. Et c'est l'économie qui crée la relation humaine. Oh, je pense que la relation humaine aussi crée l'économie parfois. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Parce que quand il y a une vie économique, c'est sûr qu'il y a une vie sociale. Bien sûr. Et à travers la vie sociale, il y a une relation humaine qui se développe. Donc l'apport, il existe, mais il y a quand même la réception des Tunisiens de tout ce qui se passe. C'est toujours du positif ? Par rapport aux investissements français ? Oui, voilà. Je pense, je pense, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a une histoire entre la Tunisie et la France qui est ancienne et qu'on ne va pas refaire ici en cinq minutes. Ensuite, il y a des gens qui vont par nature, je dirais, avoir un a priori négatif. Bon, que voulez-vous ? Mais les gens qui travaillent dans les entreprises françaises, on se rend compte, par exemple, qu'il y a un turnover très faible dans les entreprises françaises. Je pense que ce n'est pas pour rien. Parce qu'au fond, les gens s'y sentent bien. Ils ont une stabilité de l'emploi. Ils ont aussi un respect dans le travail, dans un certain nombre de... Ce qui ne veut pas dire que les autres entreprises ne le font pas, qu'on soit clair. Mais c'est vrai qu'on constate que le turnover de nos entreprises est plutôt faible. Nous sommes tous les deux phéniciens. Vous êtes d'origine libanaise. Vous avez choisi Feirouz, Beyrouth. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Beyrouth !